Un cadre de rêve dans un luxueux appartement à Hong Kong, une famille de cinq membres, les parents et leurs trois enfants, qui semblent vivre en parfaite harmonie dans une vie de riche qui fait beaucoup d'envieux. Et un jour, la mystérieuse disparition de Robert, le père de famille, qui ne donne plus signe de vie. La disparition de l'homme ne passe pas inaperçue, il est une bête de travail et ses collègues s'inquiètent de son absence injustifiée. Les autorités se rendent au domicile familial fouillent le sous-sol où leur regard est attiré par un volumineux tapis enroulé et, une chose est sûre, ce qu'ils découvrent à l'intérieur de ce tapis les marquera à vie. Bonjour à tous, ici Morgiane, accrochez-vous bien car nous allons ensemble à Hong Kong pour mener l'enquête sur le terrible destin de Robert Kiesel. Novembre 2003, à Hong Kong, un archipel indépendant au sud-est de la Chine, connu pour être une zone capitale dans le domaine de la finance internationale et dans le commerce maritime et portuaire. Dans ce lieu hors norme, les gratte-ciel poussent comme des champignons et les expatriés venus du monde entier y voient une opportunité d'accroître leur richesse. C'est dans cet endroit, au sein d'un complexe d'appartements ultra sécurisé, que le 6 novembre 2003, les autorités se rendent dans l'immeuble où habite la famille Kiesel. Robert Kiesel, un banquier, n'a pas donné signe de vie depuis plusieurs jours. Ses collègues David Nau et Brina Oshie s'inquiètent de ces absences injustifiées, d'autant plus que Robert est connu pour être un accro au boulot. Il n'aurait jamais manqué une journée de travail, en plus, sans prévenir son patron. Les collègues appellent la police pour signaler sa disparition jugée inquiétante. La police se déplace donc vers l'immeuble du disparu pour interroger les gardiens. Et ce qu'il leur raconte leur semble très suspect. La veille, à la demande de Nancy, la femme de Robert, ils ont descendu un tapis enroulé à la cave. Une odeur horrible se dégageait de ce tapis qui était tellement lourd qu'il a fallu l'intervention de 4 employés pour le descendre. Les enquêteurs craignent alors le pire. Ils repartent et reviennent vers minuit, cette fois-ci avec un mandat de perquisition pour fouiller la cave et l'appartement des Kiesel. C'est alors qu'il découvre un tapis oriental enroulé au sous-sol et maintenu avec une corde et du scotch transparent et dont se dégage une odeur vraiment putride. Il déroule le tapis et trouve, comme il le pensait, un cadavre. Le corps retrouvé à la tête enroulée dans un sac plastique noir et le reste du corps est dans un sac poubelle blanc. Le tout maintenu par du scotch rouge. L'odeur est insoutenable, la dépouille est déjà en état de décomposition, avancée. En fait, c'est Robert Kiesel qui vient d'être retrouvé et c'est alors qu'une enquête pour meurtre est ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame. A peine quelques heures plus tard, à 2h41 du matin, Nancy, l'épouse, est placée en garde à vue. Elle est la principale suspecte, et d'ailleurs la seule, du meurtre de son époux. Si l'épouse s'avère être vraiment coupable, comment a-t-on pu en arriver là ? Et bien pour cela, il faut que l'on parle un peu du couple formé par Robert et Nancy. Robert et Nancy Anne Kiesel se rencontrent en 1987. Après deux ans de vie commune, il se marie en 1989. Robert, à l'époque, est encore étudiant dans la finance à l'université de New York, tandis que Nancy, elle, cumule plusieurs emplois dans la restauration notamment, afin de subvenir aux besoins du couple. Il faut savoir que Nancy a beaucoup aidé dans le succès des études de Robert. En tout cas, une fois son prestigieux diplôme en poche, Robert est d'abord employé comme courtier à Wall Street, où il s'avère être très bon dans son travail. Le couple, suite à une opportunité, s'expatrie en 1998 à Hong Kong, où le mari part travailler comme vice-président de la section asiatique de Goldman Sachs, puis comme cadre dirigeant au sein de la banque d'investissement Merrill Lynch. Robert a donc un emploi à haute responsabilité qui rapporte énormément d'argent. Pour vous donner un aperçu, il a plus de 3 millions de dollars de primes annuels. Le couple, désormais parent de trois filles, a un train de vie privilégié et vit dans un luxueux appartement situé au cœur du complexe de logement à Parkview et ils emploient une nounou pour s'occuper des enfants et ont une femme de ménage. Bref, ils hélisent domicile dans un endroit très prisé des riches américains expatriés de Hong Kong qui sont désireux de vivre dans des résidences haut de gamme, un peu excentrées et entourées d'un magnifique parc protégé et d'une immense forêt. Louer un appartement à Parkview n'est pas à la portée de tous les budgets puisqu'il faut débourser en moyenne 10 000 euros par mois de loyer. Les enfants sont scolarisés à l'école internationale de Hong Kong. La mère Nancy s'occupe entre son entreprise de photographie et ses activités de bénévolat à l'école de ses enfants. En fait, les Kissel donnent vraiment l'image d'une famille parfaite, celle d'un couple aimant vivant une vie de rêve avec leurs trois enfants et leur compte en banque bien garni qui leur permet de vivre une vie de luxe. Cette image de famille soudée se ternit lorsque Robert, surmené au travail, sombre dans l'alcool et la consommation régulière de cocaïne. Alcoolisme, stress, cocaïnomanie, rien de surprenant, l'ambiance s'assombrit peu à peu à la maison. La mère de famille se sent de plus en plus seule, son mari part souvent en déplacement professionnel et quand il rentre enfin à la maison, la plupart du temps il est ivre et drogué et il commence à s'emporter pour un oui ou pour un non. D'après Nancy, il commence même à abuser d'elle régulièrement et n'hésite pas à lever la main sur elle. Rien ne va plus dans ce couple si parfait en apparence. Vous ne vous en souvenez peut-être pas ou peut-être que vous étiez tout simplement trop jeune pour l'avoir connu, mais en 2003, il y a eu une grave épidémie de SRAS qu'on a appelée la pneumonie atypique. De nombreux cas ont été recensés essentiellement en Asie, donc ça a commencé en Chine encore comme un autre virus de 2019 qu'on connaît tous mais dont on ne prononcera pas le nom. En tout cas, ce SRAS a commencé en Chine, s'est étendu au Vietnam, ensuite à Hong Kong et un peu partout dans le reste du monde. Et en 2003, Nancy et ses enfants rentrent quelques temps aux Etats-Unis pour échapper à cette épidémie qui fait vraiment rage à Hong Kong, tandis que Robert, lui, à cause de son travail, est contraint de rester sur place. Et donc, Nancy, accompagnée de ses filles, part en direction de son état natal, le Vermont, à Stratton Mountain. Durant cette période, Nancy rencontre Michael Delprior, un électricien venu remettre l'électricité et la télé dans sa maison du Vermont. Et ce qui se passe, c'est qu'avec lui, elle se confie beaucoup à lui, il la comprend, et puis peu à peu, cela se transforme en liaison extra-conjugale. Et au retour de la famille à Hong Kong, en été 2003, Nancy continue d'échanger régulièrement des messages avec Michael. Robert, lui, au retour de sa femme, la trouve changée. Et il se doute de la tromperie de cette dernière, et la vie de famille n'en devient que plus pesante. Face à ces doutes, Robert va même jusqu'à embaucher un détective privé, un certain Frank Shee, pour espionner sa femme, et il installe aussi un logiciel espion sur son ordinateur. Mais alors, beaucoup de couples traversent des épreuves, et ce n'est pas pour autant que ces histoires se terminent par un meurtre. Au pire, les époux qui ne s'aiment plus ou ne s'entendent plus divorcent et chacun vit sa vie de son côté. Alors, comment en est-on arrivé à Robert, mort, enroulé dans un tapis ? Voyons un peu ce qui se passe du côté de l'enquête. Afin de comprendre ce qui est arrivé à Robert, les enquêteurs doivent reconstituer les dernières heures de la vie de la victime. En interrogeant Andrew Tanzer, un voisin, ils apprennent que ce dernier est l'une des dernières personnes à avoir vu Robert en vie. Effectivement, ce jour du 2 novembre 2003, le voisin, accompagné de sa fille de 7 ans, rend visite à Robert dans son appartement. Les deux hommes discutent de tout et de rien, quand une des filles qui, seule, âgée de 6 ans, leur amène de quoi se rafraîchir. Deux grands verres de ce qui semble être un milkshake à la fraise, préparé par les soins de Nancy. Avant d'en prendre une gorgée, Andrew, le voisin, demande à la maîtresse de maison ce que c'est. Nancy lui répond en souriant, c'est une recette secrète. Quand le voisin rentre chez lui, il ne se sent pas très bien. Il a l'air fatigué, même exténué, et son visage est tout rouge. Il finit même par tomber dans un sommeil très profond, au point où sa femme s'inquiète sérieusement de son état de santé. Le lendemain, il ne se souvient pas de grand chose et un peu patraque. Robert, quant à lui, croise ce jour-là un collègue de travail qu'il dira aux enquêteurs l'avoir trouvé confus dans ses propos, voire carrément incohérent, et il semblait être épuisé. L'autopsie et les analyses toxicologiques du banquier de 40 ans révèlent la présence de 4 médicaments de type antidépresseur et hypnotique dans l'estomac et le sang de Robert, sachant que ce genre de médicaments comme le stinox et le rohypnol qu'on a retrouvés dans l'organisme de la victime ont un fort effet sédatif à haute dose. L'homme aurait donc été drogué, ce qui expliquerait son comportement étrange cette journée-là. D'après le légiste, Robert serait décédé suite à 5 coups reçus sur le crâne. Et voilà les conclusions des investigateurs. Selon eux, Nancy aurait offert à son mari et à leur voisin de boire un délicieux milkshake à la fraise. Mais ce que les deux hommes ignoraient à ce moment-là, c'est qu'elle avait mis des sédatifs dans la boisson. Ils auraient donc consommé le breuvage sans trop se poser de questions, et ensuite le voisin rentre chez lui. Concernant Robert, il poursuit sa journée, même si peu à peu sa tête serait devenue lourde, il aurait commencé à ressentir une soudaine fatigue, et aurait fini par s'assoupir dans le domicile familial. Après s'être rassurée que les enfants sont absents de l'appartement, et que Robert est profondément endormi, Nancy se serait alors saisie d'une statuette en plomb, avec laquelle elle aurait fracassé le crâne de son époux. Une fois avoir vérifié qu'il est bel et bien mort, elle l'aurait roulé, la dépouille de Robert, dans un grand tapis, et l'aurait laissé trois jours dans leur chambre conjugale. Sachant qu'après le meurtre, elle a quand même dormi aussi dans cette chambre, donc aux côtés du cadavre de son mari, c'est quand même assez glauque. Ensuite, le 5 novembre, dans l'après-midi, elle aurait demandé aux agents d'entretien de descendre le tapis dans une salle de stockage située au sous-sol de l'immeuble. Bien entendu, ses ouvriers n'étaient pas au courant de ce que contenait le tapis. Avec ses conclusions d'enquête, Nancy est mise en état d'arrestation et interrogée. Elle nie totalement la version de l'empoisonnement du milkshake et donne une toute autre version. Selon elle, le soir du crime, après une énième dispute, Robert se serait une fois de plus montré violent avec elle. Il lui aurait annoncé qu'il voulait divorcer pour adultère, puisqu'il était au courant de sa relation extra-conjugale, qu'il avait déjà entrepris les démarches auprès d'un avocat et qu'il fera tout pour obtenir la garde des enfants. Après cette annonce, le mari l'aurait menacée avec une batte de baseball en tentant d'abuser-t-elle une fois de plus. Alors, pour se défendre, elle aurait pris ce qu'elle avait sous la main, en l'occurrence cette fameuse statuette avec laquelle elle l'aurait violemment frappée à la tête. L'homme serait mort accidentellement à la suite des coups qu'elle lui aurait assénés et elle n'aurait fait donc preuve que de légitime défense. Elle explique ensuite qu'elle aurait eu un trou noir. En fait, elle ne se souvient même pas avoir frappé Roubert à cinq reprises. La seule chose dont elle se souvient, c'est d'avoir ensuite, quelques jours après, demandé aux agents d'immeuble de descendre un tapis dans la cave. Suite à ces déclarations, elle est finalement libérée sous caution en attendant son procès. Le procès de Nancy fait grand bruit au sein de la population hongkongaise, mais aussi et surtout dans la communauté très fermée des expatriés américains de Hong Kong. Au cours du procès, qui se tient en 2005, Nancy, alors âgée de 41 ans, plaide de non-coupable, mais finit par avouer lors de son contre-interrogatoire l'homicide involontaire pour cause de légitime défense. Durant les audiences présidées par le juge Michael Lun, l'accusée pleure à chaudes larmes. Elle met l'accent sur le calvaire de sa vie maritale, les abus et la violence dont elle était régulièrement victime. Pour l'accusation, le mobile du crime est tout autre. Ce serait l'argent, tout simplement. Puisque Nancy aurait assassiné Roubert pour toucher l'argent de son assurance-vie, du montant exorbitant de 18 millions de dollars de Hong Kong, soit un peu plus de 2 millions d'euros. C'est énorme. Une fois cet argent en poche, d'ailleurs elle en a touché une partie déjà, elle aurait prévu de quitter Hong Kong pour rentrer aux Etats-Unis, afin de refaire sa vie avec son amant du Vermont. Donc selon l'accusation, le crime serait au contraire un meurtre prémédité dans ses moindres détails, par une femme froide et calculatrice qui aurait drogué son mari, attendu que les enfants soient sortis de l'appartement, avant de lui défoncer le crâne à coups d'objets métalliques, pour être sûr qu'ils n'y survivent pas. A l'issue des 9 semaines de procès, la mère de famille est déclarée à l'unanimité coupable par le jury qui a délibéré pendant 8 heures à peine. Elle est condamnée à la prison à vie. En 2008, elle fait appel, mais sa demande est rejetée par le tribunal. En 2010, la cour d'appel finale, un équivalent je pense de la cour de cassation en France, mais du coup à Hong Kong, annule sa condamnation pour vice de procédure. Le juge lui accorde un nouveau procès en 2011. L'issue est la même, elle est de nouveau déclarée coupable à l'unanimité par le jury. En 2014, elle fait appel de sa condamnation de 2011, mais sa demande est encore rejetée. Et enfin, en 2016, elle fait une demande de réduction de peine auprès de la haute cour de Hong Kong. Ses avocats mettent en avant le fait qu'au vu du profil de leur cliente, le risque de récidive est quasi nul. Il souhaite que sa peine de prison à perpétuité soit transformée en peine de prison à durée déterminée pour que Nancy puisse au moins un jour espérer rentrer aux Etats-Unis. Cependant, la défense ne convainc pas le juge en chef de la haute cour hongkongaise, Jérémy Poon, qui décide le maintien de la peine initiale. Selon lui, il n'y a aucun élément nouveau dans l'affaire qui justifierait une réduction de peine. Du coup, Nancy est à ce jour, toujours emprisonnée, et purge sa peine au pénitencier pour femme, Tai Lam à Hong Kong, un établissement de haute sécurité. Comme dans un certain nombre d'affaires que je vous ai présentées jusque-là, la fiction s'inspire de la réalité puisqu'un téléfilm parlant en partie de l'assassinat de Robert est sorti en 2008, The Two Mister Kistels. Et pourquoi ce titre Les Deux Monsieur Kistels ? Et bien parce que le grand frère de Robert, un mania de l'immobilier, a lui aussi été assassiné, non pas par sa femme cette fois-ci, mais par son chauffeur dans son manoir à Greenwich. Deux assassinats dans la même famille de deux frères, ce n'est quand même pas la joie. Pour en revenir à Robert, il a été empoisonné sous son propre toit par sa propre femme, d'où l'importance aussi de se rappeler que le danger ne vient pas toujours de l'extérieur. Pas de quoi devenir parano non plus, mais quand même. Comme il est question dans cette affaire d'un verre dans lequel on a mis des substances visant à droguer une personne à son insu, je rappelle donc, même si ce n'est pas directement en lien avec l'histoire du jour, que quand vous sortez, que vous allez à une fête, un endroit où il y a du monde, soyez vigilant. Ne prenez pas de verre donné par des inconnus ou des personnes dont vous n'avez pas confiance, tout simplement, parce qu'on ne sait jamais ce que la personne a pu mettre dedans. Et une fois que vous avez un verre, gardez-le entre vos mains et ne le quittez pas des yeux, pareil, on ne sait jamais. On n'est jamais trop prudent. Voilà, c'en est fini pour l'histoire du jour. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et pour une fois, j'ai envie de vous poser une question un peu légère, juste pour en apprendre un peu plus sur vous. Dites-moi, quelle est votre boisson préférée ? Me concernant, je suis une grande fan de jus d'orange. C'est pour moi un indispensable pour bien démarrer ma journée, pour être en pleine forme et être dans mes pleines capacités pour vous concocter mes vidéos True Crime. Nous, on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes. A bientôt !